Je reviens un instant sur les résultats des élections européennes parce que je constate que ces élections européennes ont laissé un goût amer chez un certain nombre de Français. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement voir en Macron un Machiavel extrêmement rusé qui a imaginé un piège dans lequel tous les politiciens vont tomber. Je ne crois pas en ça. Je crois que Macron est en réalité acculé. Il ne faut pas oublier que Macron n'est qu'une marionnette des oligarques, de l'oligarchie, des ultra-riches. Donc il n'a pas toute latitude pour agir. Il est lié à ses commanditaires, ceux qui lui ont permis d'être élus. Juste un mot avant d'aborder le sujet de ma vidéo aujourd'hui. En 2017, je m'étais attaché à trouver les repères les plus révélateurs, les plus significatifs. Il y a un repère que les merdiens n'utilisent jamais. C'est « Combien y a-t-il de Français en âge de voter ? » et « Combien y en a-t-il qui ne sont jamais inscrits ? » C'est très simple. Je vais résumer très vite. Il y a en gros 5 millions de personnes en France qui ne participent jamais au scrutin. Cela veut dire qu'il y a en gros 49-50 millions de Français inscrits. Et bien quand on examine deux critères, la participation et le résultat de Macron, on se rend compte, quand on combine tous ces chiffres, que Macron ne représentent que 8% des Français en âge de voter. 8%. C'est-à-dire que sur 55 millions de personnes en âge de voter, Macron n'en intéresse en réalité qu'à peine 4-5 millions. Ce qui est très peu pour un pays qui compte bientôt 70 millions d'habitants, même si la natalité a tendance à chuter. Alors c'est l'objet de la vidéo que je vous propose. Une vidéo qui a pour but de vous éclairer sur la Macronie, sur ses intentions profondes. Une de ses intentions est de malmener la famille traditionnelle. Alors, jusqu'à présent, Macron, qui se pensait invincible, intouchable, subit quand même revers sur revers. A l'international, il est complètement ridiculisé. Tout le monde a bien compris, en tout cas tous les chefs d'État sérieux, et ils sont quand même assez nombreux, ont bien compris à qui ils avaient affaire avec Macron. Donc il n'a aucune crédibilité. Il n'a rien d'un président, en tout cas de ce qu'on peut attendre d'un président. Donc il a des objectifs simples. S'acquitter de ses engagements vis-à-vis des mondialistes, c'est-à-dire appliquer une feuille de route. Cette feuille de route, dans ses objectifs, contient la volonté de détruire la famille, de détruire les valeurs familiales, d'imposer, vous le constatez, vous l'avez constaté à l'occasion de quelques événements récents, d'imposer d'autres concepts. Alors il y a des gens, ce sont les jeunes, je vous le dis, qui sont totalement emprisonnés par les nouvelles technologies, ce sont les smartphonisés, vous savez, qui s'imaginent que la réalité se trouve à l'intérieur du terminal dont ils ne peuvent se séparer. Jour et nuit, ils ont avec ce terminal le smartphone ou l'ordinateur portable, si vous voulez. Et pour eux, la réalité, c'est ce qui leur est envoyé en permanence comme informations, qui sont des informations, la plupart virtuelles, qui ne correspondent pas à la réalité, à la vérité de la vie. Donc tous ces gens, ces jeunes-là, toute cette génération, s'engouffrent dans des concepts totalement irréalistes, aux antipodes de ce qu'est la nature, des comportements que nous impose la nature pour simplement survivre. Ça n'est pas un smartphone en soi qui va nourrir l'individu. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Tout ça, ça relève du rêve virtuel, du fantasme, des rêves de transhumanistes fous qui s'imaginent pouvoir tutoyer Dieu, pouvoir tutoyer la nature, la reproduire, aller même au-delà. Donc tout ça, ce sont des concepts délirants, mais ce sont ces concepts qui se sont emparés d'une grande partie de la jeunesse, qui donc adhèrent très machinalement, ce sont des zombies, très machinalement, parce que formatés, conditionnés par ces technologies de l'information, eh bien, ils gobbent tout. Ils gobbent tout ce que veulent leur faire gober ces mondialistes dont l'objectif, je le rappelle, est d'éliminer 90% de la population de la planète. Alors, un des moyens inscrits sur la feuille de route, c'est de faire disparaître les concepts de famille, les concepts de relations naturelles, faire disparaître, par exemple, l'hétérosexualité, faire en sorte qu'au fil du temps, eh bien, on dise non, ça n'est pas forcément naturel. Alors Macron, il est le petit soldat qui doit défendre les objectifs des mondialistes. Et il avait un objectif pour contrer, donc, l'hétérosexualité, les parents hétérosexuels. Il avait l'idée de dire, poussé par ses chers amis, on va mettre, on va voter, on va mettre, faire voter des lois autorisant la GPA, la gestation pour autrui, gestation pour autrui. Mais manque de chance, manque de chance pour lui. A ma grande surprise, le Parlement européen, avant ses élections européennes, a voté un texte contrant la GPA, interdisant la GPA, expliquant ce texte qu'il s'agissait d'un crime, que la gestation pour autrui, elle n'était ni plus ni moins que de la traite d'êtres humains. Il a recalé le Macron. Alors il en a remis une couche, tout en disant, oui, on ne fera pas passer la GPA en France. Mais il s'attaque, cette fois, directement aux parents hétérosexuels. Il s'en prend à qui ? Au papa, au père, en disant, les pères, oui, il y a beaucoup de pères qui ne se comportent pas bien. Laissant entendre, vous savez, il a le secret de la formule insultante, dégradante pour les Français. Souvenez-vous, il nous a traité de connards, de moins que rien, enfin bref. Donc il sous-entend que, eh bien, il y a des pères qui ne sont pas des pères dignes, qui ne s'occupent pas de leur famille, de leurs enfants, etc. Tout ça, ce sont des épiphénomènes, c'est très marginal et on ne va pas légiférer sur tous les épiphénomènes. Je sais bien qu'il y a des lois accélérates, je m'avais entendu le dire souvent, il y a des lois accélérates qui congrènent le corpus législatif, qui n'ont rien à y faire. Donc la volonté de Macron sert, encore une fois, de jeter le trouble, d'expliquer que, bon, la famille, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose pour les enfants. Bah tiens donc, lui qui n'a jamais eu d'enfants, tiens donc, lui qui s'est livré quelquefois à quelques confidences en disant que, bon, ça ne s'était pas passé nécessairement très bien dans sa propre famille. Bah oui, mais qu'il n'en fasse pas une généralité. Alors je vous en vois cette vidéo. C'est une vidéo où je ne m'interviens pas. Je vous laisse simplement la découvrir. Prenez connaissance du descriptif. J'entre dans les détails de ce que je viens de vous expliquer. Et vous comprendrez que Macron ne dételle jamais lorsqu'il s'agit de nuire. Il est toujours dans l'attitude malfaisante. Il faut toujours être vindicatif avec les uns, les autres, etc. Alors que la France s'écroule économiquement, socialement, etc. Et là, contrairement à certains qui expliquent que c'est une manœuvre géniale de Macron, cette défaite et cette dissolution, non, il n'en est rien. Macron est acculé. J'espère que vous en aurez la preuve après les élections législatives, avec le résultat qui interviendra. Et ensuite, avec le 19 juin, l'affaire Bréchelle. Bon visionnage de la suite de cette vidéo. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501